On a fait tout ce qu'on pourra faire. La dame ne mange pas, le corps ne supporte pas. Il faut qu'on la laisse mourir en paix. Sur les cancers de troisième niveau, tout l'itéris est atteint, les ovaires sont atteints, les trompes sont atteints, une partie de la rate est atteinte, les colons sont atteints, les parois qui couvrent les intestins sont atteints. Là, on va opérer, donc on va lever l'itéris, les trompes, tout. Moi, je n'attendrai pas l'opération parce que ça traîne. L'esprit me dit, Céline, je t'avais déjà dit, va boire seulement des gobelets de javel, tu seras gueule. J'ai pris la javel, je me suis retournée dans mon salon, je dis, dès que je finis à prendre la javel, je dois sauter dans les fenêtres. J'ai ouvert les fenêtres. Donc vous ne faites pas les selles par normalement. Non, je ne fais pas par l'avance anal, je fais par voie de disque artificielle dans les poches. Ils m'ont appris comment tu peux changer les poches. Donc on m'a appris, si c'est rempli, je peux changer d'autres poches. Et ça, c'est comme ça, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, donc, et il m'avait dit, c'est à vie. Maman, je voulais te dire que le Christ est là. Je voulais te dire le Christ est là. Ce jour-là, les mêmes, j'étais là en plurant, je dis, Seigneur, je sais que la maladie veut apprendre ma vie. Mais Seigneur, je t'avais dit, avant que je merde, moi, je chanterai pour toi. Mais je n'ai même pas réalisé ça. Essuyez vos larmes, tout ça est derrière vous. Arrête. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant, on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois, ou même 1 000 euros par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous ? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue une fois de plus sur Casarema. Ravi encore de vous retrouver aujourd'hui. J'espère. En tout cas, cette joie est partagée. Aujourd'hui, dans le cadre de témoignages chocs, ici sur notre plateau, je reçois pour vous une personne qui a été guérie miraculeusement du cancer. Dieu lui a fait du bien. Et je pense que Dieu a envie encore une fois de plus de prouver à ceux qui sont encore incrédules, ceux qui croient que rien n'est possible. Dieu veut leur faire comprendre que tout ce monde est tenu par sa seule main, divine et puissante. Et Dieu est encore capable aujourd'hui de guérir n'importe quelle maladie dont vous souffrez. Peut-être que vous êtes en train de me suivre, vous êtes malade, je ne sais pas de quoi vous souffrez. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous inquiète. Le médecin vous a appris une mauvaise nouvelle, il vous a dit qu'il vous reste très peu de temps. Eh bien, sachez-le, que ce même médecin qui vous a dit qu'il vous reste deux jours, qu'il vous reste une semaine, qui vous reste un mois, une année, c'est ce même médecin-là aussi qui va changer ce diagnostic. Parce que Dieu est puissant, Jésus-Christ, par ses meurtrissures, la Bible le dit, nous sommes guéris. Et voilà pourquoi je viens aujourd'hui vous présenter encore les meurtrissures de Jésus et vous dire que par ses meurtrissures, vous allez être guéris. Mais croyez simplement parce que oui, par la foi, si nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit tel nous dit la Bible. Alors sur ce plateau, je reçois la sœur Céline qui va nous relater son incroyable histoire, comment est-ce que cette maladie, cette satanée maladie a commencé dans sa vie et comment est-ce que l'Éternel a étendu sa main dans sa vie et aujourd'hui, si vous la voyez debout, elle reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'elle est debout et voilà pourquoi elle est venue, elle a tenu à venir sur ce plateau de Casa Réma pour témoigner la gloire de Jésus et vous dire aussi que Dieu peut le faire pour vous. Bonjour sœur Céline. Bonjour Maudise. Comment ça va ? Oui, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bah écoutez, le peuple de Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que vous nous racontiez qu'est-ce que vous avez vécu, ce calvaire de cette satanée maladie qui ravage tant de vies aujourd'hui mais gloire à Dieu, vous en êtes sorti vainqueur. Oui. En fait, je voulais vous expliquer ce que le Seigneur m'a fait dans ma vie. C'était le 5 mai 2016. il y avait une journée dans notre église, les pasteurs nous avaient dit comme c'était férié ici en France et les pasteurs avaient dit que nous, toute l'église, on a le droit de passer à tous les membres de l'église. Nous avons le droit d'aller à l'église. Tu choisis l'heure que tu veux. Tu pars à l'église, tu pries pendant une heure, tu finis et tu retournes chez toi. Et moi aussi, j'étais là, j'ai dit bon, j'avais voulu passer les avant-midi mais je n'avais pas eu le temps. J'ai dit bon, je passerai les après-midi. En sortant de chez moi vers 14h ou 14h30, je pars, comme le temps vraiment était bon, j'ai sorti, en arrivant vers l'arrêt de bus, j'avais des crampes sur ma jambe droite. Je dis mais Seigneur, ça c'est quoi ? J'ai essayé de marcher, j'avais des difficultés pour marcher, j'ai dit mais c'est quoi ? J'ai encore osé d'essayer de marcher, ça continue. Directement, j'ai pris l'autorité, j'ai dit, hé, toi la maladie, tu m'attends. Donc moi je pars d'abord règle avec Monseigneur et dans mon retour, on va régler toi et moi. Et je suis allée là où il y avait l'arrêt de bus, comme je ne sentais pas bien, je suis massée dans les chaises de l'arrêt de bus et je vis une dame qui venait avec un décapotage, de loin je le vis et j'ai commencé à faire l'autostop. La dame là, elle est venue à côté de moi et elle a dit, madame, tu sais pourquoi je me suis arrêtée ? Je dis, je ne sais pas parce que tu as porté une robe africaine. Moi aussi je suis africain, du Maroc. Et elle m'a posé la question, où est-ce que vous partez ? J'ai dit non, je pars à l'église. Elle a dit, moi je n'habite pas à Toulouse. Je suis venue finalement faire des tours. Je dis, moi je dois te montrer les chemins. Et je lui ai montré, elle m'a accompagnée en partant. J'ai commencé à lui parler aussi du Seigneur comme il était aussi musique. Mais elle a dit, non, non, moi ça ne me dérangeait pas, si tu m'invites à l'église, je suis prêt à venir, ça ne me dérange pas. On est arrivé, on a fait 10 minutes, on est arrivé à l'église. Je suis descendu, j'ai commencé à partir. J'avais vraiment, j'étais vraiment fatigué, j'avais plus de force. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi qui m'arrive ? Je ne comprends pas. Je me suis, j'ai fait l'effort pour faire, j'ai utilisé ma force, mais je n'avais pas de force pour marcher. Et je me suis allé vers, il y avait le myrrhe de l'église pour me soutenir. J'ai touché l'église, j'ai commencé à partir. Jusqu'à l'entrée de l'église. En entrant à l'église, je vis, il y avait aussi du monde et mon pasteur Henri Timba, il était là devant. Je suis allé directement vers la chair. J'ai dit, papa, je suis malade. Elle a dit, mais c'est depuis quand j'ai dit, non, non, quand je venais, c'est le moment, j'avais des camps et je n'arrivais plus à marcher. Et mon pasteur s'est élevé, il a dit à l'ensemble, non, non, nous allons prier pour notre Céline. Notre sœur Céline est malade. L'ensemble a prié, au bout de quelques minutes, ça a arrêté. Après 30 minutes, ça n'arrivait plus encore. Je suis retourné encore chez le papa. J'ai dit, papa, je ne sens pas encore bien. Le papa s'est élevé, il a dit encore à l'église qu'on puisse prier. Nous avons prié. La troisième fois, papa a dit, non, 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 là, on ne pourra plus garder, il faut qu'on appelle l'ambulance. Et comme c'était les jours fériés, on a appelé l'ambulance et les ambulances nous ont répondu, on a trop du monde, vous allez vraiment beaucoup en santé. Si vous avez quelqu'un qui a la voiture, vous pouvez l'accompagner jusqu'ici. Et comme notre sœur aussi, elle avait la voiture, elle a dit, non, parce que moi, je dois la prendre au combat aux urgences. Et quand elle est partie prendre sa voiture, moi, j'étais là directement, je me suis tombé, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas, les personnes qui m'ont porté, quand je me suis lévé, ils m'avaient dit, c'était le frère Jordan qui t'a porté jusqu'à la voiture. Quand ma sœur là, elle est vraiment, maman pour moi, elle connaît mes dossiers, elle est retournée chez moi, avec moi, à la voiture. Je faisais des crises, j'étais là, j'étais là vraiment avec mes dons, j'ai frissonné, je ne parlais même pas. Elle a monté, elle a pris tous mes papiers, la carte vitale, ma carte d'identité et on était partis à l'hôpital. Quand nous étions partis à l'hôpital, il y avait vraiment beaucoup d'attentes, on a fait plus ou moins cinq heures d'attente et c'était mon tour. Les médecins sont venus, ils m'ont donné des calmants et après, au bout de quelques minutes, je me suis levée. Ils ont commencé à m'interroger, il a dit, madame, tu sens comment ? Je dis, non, j'ai sa mal des crampes, est-ce que tu as déjà été opérée ? J'ai dit, oui, j'étais déjà opérée dans mon pays de l'appendicite et j'étais aussi opérée de la césarienne. Il a dit, d'accord, à part ça, tu n'as pas eu d'autres opérations ? Je dis, non, je n'avais pas eu d'autres opérations et ils ont dit, bon, maintenant, nous aussi, on va te faire les examens pour voir quelque chose qui te dérange. Ils m'ont examiné, ils m'ont examiné et à la fin, ils sont venus me voir, ils ont dit, non, madame, nous avons constaté que toi, tu as l'appendicite et l'hernie ombilicale et les myomes. Je dis, non, non, médecin, moi, je ne peux jamais avoir encore l'appendicite parce que j'étais opérée dans mon pays. Il a dit, non, non, j'ai vraiment vu. Les satellites, les premiers médecins, ils m'ont confirmé comme ça, ils ont dit, tu seras opérée demain matin comme son ton cas et d'urgence, ils m'ont donné médicalement. À 23h, il y avait d'autres médecins qui sont venus encore me consulter et ils ont dit pareil. Et comme c'était à 22h, avec le traitement que j'avais eu, j'ai commencé à avoir faim. Je dis à ma sœur qui était à côté de moi, je lui ai dit, maman, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu parles chercher même un kebab pour moi ? Elle dit, pas de souci, je vais partir te chercher. J'ai voulu sortir ma carte. Elle a dit, non, laisse, j'ai des sous, je dois t'acheter le kebab. Et quand ma sœur elle est partie chercher quelque chose à manger, j'entends sur la porte de ma chambre, il y a des gens qui toquent. Quand je dis, je voulais dire oui, et les hommes là entrent directement dans ma chambre. Je regarde, ils étaient trois, les frères allaient au l'auto, et deux frères, je ne les connaissais pas. Directement, ils sont venus, moi j'étais couché dans mon lit, il y avait des chaises à côté de moi, ils sont partis s'installer là-bas. Et de moi-même, je dis, mais ça c'est les frères à des mon autre, non ? Mais lui, il était décédé, il est venu faire quoi dans ma chambre ? vous étiez en train de dormir ? Non, non, c'était la réalité, ils ont entré dans ma chambre, c'était la réalité. Et j'ai dit, les frères allaient mon l'auto, il a dit oui, j'ai dit, vous faites quoi ? Il a dit, attends, on a quelque chose à faire ici quand on va terminer et je dois s'expliquer. Au fond de moi, je disais, mais seigneur, c'est quoi ça ? Les frères allaient mon l'auto qui étaient décédés et il est venu ici dans ma chambre à Toulouse. J'ai commencé à m'inquiéter. Directement, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, si je n'avertue pas aux pasteurs, ils ne vont pas me croire. Comme les frères Allais-Moloto, il est à côté de moi, directement, il faut que j'appelle les pasteurs. Quand j'ai commencé à composer les numéros sur mon portable, les frères allaient mon l'auto et me disaient, « Sœur Céline, on va revenir encore… » Le frère Allain-Moloto. Le frère Allain-Moloto. Ils sont sortis. Ils sont entrés dans ta chambre ? Dans ma chambre. Et du coup, j'étais là, j'ai dit, mais je rêve, quoi. Mais tu les as vus comme ça, à l'œil nu ? Si, à l'œil nu. Et j'ai appelé la sœur qui était partie chercher le kebab pour moi. La pauvre, elle était venue comme elle était aussi enfamée. Elle a mangé, elle a divisé en deux ce kebab. Elle a mangé son morceau et elle m'a amené mon morceau. Elle est venue laisser ma chambre. J'ai dit, « Ma sœur, tu sais ce qui t'est passé ? » Il a dit, « Tu sais que le frère Allain-Moloto. » Il a dit, « Non, non, non. Céline, tu blagues. » J'ai dit, « Oui, le frère Allain-Moloto. » Elle dit, « Non, non, non. » Là, tu blagues. Quelqu'un qui lui ressemblait ? Vraiment, je vis le frère Allain-Moloto. Et après quelques minutes, les gens qui font de la surveillance à l'hôpital, ils sont venus à ma sœur. « Non, non, c'est l'heure. Tu vois, tu ne vas pas passer la nuit avec ta sœur. Il faut que tu passes l'heure de la fermeture. » Et quand ma sœur est sortie, d'un coup, j'ai écouté encore sur la porte les gens qui frappent. « Papa, papa, papa. » J'ai dit, « Cette fois-ci, je ne dois pas les laisser. » J'ai dit, « Oui. » Quand j'ai dit, « Oui, les frères Allain-Moloto avec ces deux frères encore, ils entrent. » J'ai dit, « Hé, hé, vous sortez. Tu n'es pas les frères Allain-Moloto. Tu sors dans ma chambre. » Quand j'ai crié, ces frères-là, ils ont claqué la porte et les infirmiers, ils ont entendu tous ces bruits et ils sont venus dans ma chambre. Ils ont dit, « Madame Bayer, qu'est-ce qui ne va pas ? » J'ai dit, « Il n'y a rien. » « Oh non, nous voyons comme si tu commences à déprimer. » J'ai dit, « Non, non. » Ils étaient partis chercher les produits pour la dépression. J'ai dit, « Non, 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 non. Vous ne me donnez pas les produits pour la dépression. Je ne fais pas la dépression. Je vois vraiment les gens. Ils ont dit, « Non, non, non. Ici, nous ne voyons pas les gens. Comment toi, tu vois les gens ? » Ils ont appelé la sœur parce qu'elle était la personne de confiance de moi. Ils ont dit, « Votre sœur commence à déprimer. » Et ma sœur m'a appelée. Elle a dit, « Céline, qu'est-ce qu'il ne voit pas ? » « Toi, tu m'avais dit l'histoire de la l'homme. » J'ai dit, « Il est venu encore. » « Céline, tu déprimes. » J'ai dit, « Maman, je ne déprime pas. » J'ai appelé le pasteur aussi. Le pasteur ne répondait pas. Est-ce que tu étais sous sédatif ? On t'avait donné des médicaments ? À ce moment-là, ils m'avaient donné seulement des calmes. Ils m'avaient donné des analgésiques pour les douleurs et d'autres anti-inflammatoires. Et quand je parlais comme ça, ils ont crié que je faisais la dépression. Je parlais sous les effets de la dépression. Or que moi, je ne faisais pas la dépression. C'était des esprits, mais ils ont porté la face des... Alain Moudoudou, c'est un serviteur de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut utiliser son image ? Ah, vous imaginez. Mais les diables sont malins. Ils ont crié que quand moi, je verrai l'alème ou l'autre, je dois croiser les bourras. Les pauvres ont nés que pour la deuxième fois. Quand je dis oui, je lui ai dit que tu n'es pas les frères en l'alème ou l'autre. Du coup, il a craqué la porte et il est sorti. Je suis resté là, j'ai appelé encore le pasteur vers une heure. Il ne répondait pas. À 7h du matin, je vois ma sœur, elle est venue, il a dit, « Mais Céline, quelle histoire tu m'as raconté de l'alème ou l'autre ? » J'ai dit, « Yaya, c'était la vérité. » Il a dit, « Non, non, tu ne dis pas la vérité. » Et il était là, les médecins ont dit, « Quoi ? » J'ai dit, « Je dois suivre une intervention vers 9h. » Et je me suis préparée. À 9h, je suis entrée à la salle d'op. L'opération a été vraiment très bien faite. Ils ont trouvé, il n'y avait pas l'appendicite. Comme j'avais dit non, il n'y avait pas l'appendicite. Ils ont trouvé les myomes et les hernies ombilicales. L'opération était très bien finie. Et vers 17h, j'étais entrée à la salle d'opération à 9h. Et à 17h, je suis sortie de la salle d'opération. Quand j'étais là aux salles de réveil, la nécessité a commencé à finir. J'ai dit, « Je regarde, je vis seulement des appareils, des bonbons, des trucs. Je regarde chez moi, j'avais des sondes partout par là. Et je commençais à dire, « Coucou, coucou. Il n'y a pas quelqu'un ici ? » Et l'anesthésiste était à côté de moi. Il est venu. « Madame Bayer, bonjour, ça va ? » Je dis, « Oui, ça va. Est-ce que tu fais quoi dans ta vie ? » Je dis, « Je ne fais rien. Est-ce que tu es chanteux ? » Je dis, « Oui, je suis chanteux. » Je dis, « Pourquoi tu l'as dit ? » « Tu nous as chanté pendant ton anesthésie terrible. Tu chantais terrible. » Et j'ai commencé à rigoler. Je dis, souvent ça m'arrive aussi quand j'ai suivi le cas, j'avais eu l'intervention pour la césarienne. Pareil, après l'opération, j'ai chanté l'appendicite aussi quand m'avait intervenu l'appendicite. Après ça, j'ai chanté toujours. Je dis, « Là, vraiment, vous ne mentez pas, vous disiez la vérité. » Et il a dit, « Madame Bayer, je voulais que elle m'a t'expliquée. Ton opération était compliquée. Compliquée, compliquée, compliquée. » Je dis, « Compliquée pour elle. » Il a dit, « Tu as commencé à faire l'hémorragie. On t'a transfisé trois fois. Ta respiration bloquée. Des histoires qui m'expliquent avec l'opération sans rien à voir. » J'ai vite compris, « Non, 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 il y avait des combats. » Ces gens-là, ils n'étaient pas vraiment des humains comme nous. Ils étaient des gens qui sont venus vraiment avec les corps pour m'attaquer heureusement. Le Seigneur m'a vraiment aussi montré. J'avais pris l'autorité de les chasser dans ma chambre. Quand les serres sont venus, j'ai dit, « Serge, tu avais dû aller à mon l'autre. » Ce n'était pas à mon l'autre. Voilà, les médecins m'ont dit, l'opération était comme ça. Il a dit, « Ah ouais, c'était compliqué. » J'ai dit, « Ils ont vraiment galéré pour intervenir. » Et tout ça a été passé. À la fin, j'ai fait mes 10 jours à l'hôpital. Les jours de sortir, les médecins m'ont dit, « Madame Bayard, tu vas passer dans 15 jours ici à l'hôpital. » Je suis sortie, tout était bien. J'ai regagné ma sourire. J'étais bien, l'opération était bien. Tout était bien. Et je me souviens, les 15 jours, ça tombait, les jours de la fête de musique de France, au mois de juin. Avec ma guitare, comme j'aime faire la guitare et du piano, je chante pour la gloire du Seigneur, je dis, je retourne, comme les médecins m'ont appelé pour que je vienne, je retourne à l'hôpital. Mais je ne connais pas la cause. Peut-être, c'est pour me donner des conseils. Dès qu'il faut finir, je dois aller continuer aussi faire ma musique. J'aille là-bas et les médecins me posent la question, « Madame Bayard, tu veux venir celle-là ? » J'ai dit, « Mais pourquoi il fallait que je vienne avec quelqu'un ? » Il a dit, « Non, juste, c'est ma pour te demander. » Je lui ai dit, « Mais pourquoi ? » « Oh non, mais t'inquiète, non, c'était juste une question, mais tu m'attends, j'attends mon collègue, on va discuter avec toi. » Je lui ai dit, « Il n'y a pas de souci. » Son collègue est venu, il y avait une salle à côté, ils m'ont appelé « Madame Bayard, » je lui ai dit, « Oui, non, entre dans la salle à côté, on va discuter avec toi. » Quand il a dit seulement, il y a mon cœur qui me dit, « Là, il y a une chose qui ne va pas là. » Donc, je me sentais que j'ai un danger. Et j'entre dans la salle qui était là et la première médecin a pris la parole, c'était dedans. « Madame Bayard, ça va ? » Je lui ai dit, « Ça va ? » « Dans ta vie, tu vas me faire quoi ? » Je lui ai dit, « Je vais me faire la musique. » Ils ont commencé à me poser des questions pour me préparer. Vous apaiser ? Pour vous préparer ? Pour me préparer pour me dire de la situation. et il a dit, « Tu as combien d'enfants ? » Je lui ai dit, « J'ai qu'un enfant. » Il a 11 ans et demi. Et l'autre, elle a dit, « Madame Bayard, est-ce que tu étais déjà hospitalisée dans ta vie ? » Je lui ai dit, « Oui, quand j'ai eu la césarienne et l'apendicite. » Il a dit, « D'accord. » Et Madame Bayard, on voulait t'annoncer un message. Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est qu'on va te dire. Si tu es confiant avec nous, on va réussir. Mais si tu ne suis pas ce qu'on te dit, on ne va pas réussir. Dès que les médecins ont dit comme ça, là, au fond du mois, j'ai dit, « Là, il y a une situation ici qui est grave. » Et j'ai dit au médecin, « C'est quoi la situation ? » Ils ont dit, « Madame Bayard, tu sais, quand on t'avait opéré, on avait trouvé un ovaire qui était vraiment pourri. et du coup, on avait enlevé cet ovaire. Cet ovaire était transféré à Paris pour les examens parce qu'ici, à Toulouse, on n'a pas assez de matériel pour amener vraiment des recherches pour cet ovaire. et l'ovaire était parti là-bas. Premier tour, ils ont examiné, ils n'ont rien trouvé. Le deuxième, ils n'ont rien trouvé. Et quand ils veulent aller pour aller jeter cet échantillon, Dieu est grâce à un monsieur aussi, un jeune médecin qui venait du Canada. Il a su aussi qu'il y avait un ovaire là, tout le monde passait pour donner son envie. Et lui, il a dit, « Mais moi aussi, je peux aller. » Et ils ont répondu, « Non, non, c'est déjà tard, tu viens en retard. » Il lui a dit, « Mais pourquoi tard ? Moi aussi, je voulais juste j'ai profité. » Ils entrent, les médecins disent, « Bon, il y a les dernières personnes à voir, sinon on va beaucoup passer. » On a regardé l'ovaire, il n'y a rien de spécial. Moi, je l'appelle les anges Gabriel. Et l'ange entre, il voit, il prend l'ovaire, il met l'homiscope. Quand il a regardé l'homiscope, il a dit, « Vous, vous avez vu quoi ? » Tout le monde a dit, « Mais on n'a rien, il n'y a rien. » Il a dit, « Non, 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 pourquoi il n'y a rien ? » Il a dit, « Mais cet ovaire est cancéreux. » Ils ont dit, « Quoi ? » Il a dit, « Oui, cet ovaire est cancéreux. » Il y a les cellules cancéreuses dans cet ovaire. Et par là, tous les médecins, donc lui, il était seulement le chômage de guide. Jean-Baptiste, quoi. Lui, il l'a vu, et tout le monde maintenant, ses yeux sont ouverts, ils ont maintenant vu, les ovaires étaient cancéreux. Et ils ont écrit « Le diagnostic définitif, la dame est atteinte, les cancers des ovaires. » Ils ont tous écrit et ils nous ont envoyé les comptes rendus. Les médecins m'ont dit, « Mais ne sois pas découragé, tu vois, c'est le début du cancer, on va te traiter, tu seras guéri, tu vas continuer ta vie. » Je me suis là, mouillé, fatigué, découragé, je dis, « Seigneur, je rêve ou quoi ? » Je l'ai regardé encore, je dis, « Médecin, est-ce que vous pouvez encore répondre ? » « Je ne vous ai pas bien suivi. » C'est quoi ? Oh non, Mme Tiac, les cancers des ovaires. Je dis, les cancers des ovaires. De moi-même, je commence à dire, « Mais moi, je connais les cancers, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. » Moi, je n'ai même pas des sous. Comment je peux attraper cette maladie ? Les maladies, je dis pour des grands messieurs, des grandes personnes. Moi, je n'ai rien. Comment je peux être atteinte des cancers ? Bon, ce n'est pas grave. Comme ils ont dit que c'est le début, je ne dois pas me décourager, je dois me battre et que je sois guéri, et que je sois traité. Quand on a fini à discuter, le médecin me dit, « Est-ce que tu auras la force de retourner à la maison ? » J'ai dit, « Oui, 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 j'ai fait semblant. » Ils ont dit, « Mais si tu n'auras pas la force, on pourra t'appeler quelqu'un ou on peut envoyer des gens qui t'accompagnent jusqu'à la maison. » J'ai dit, « Non, 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 madame, je dois aller. » En sortant de l'hôpital, je commence à réaliser ce qu'ils m'ont dit. Je pars avec quatre pas, la tête commence à tourner. Je dis, « Là, Seigneur, je commence à réaliser que je suis malade. » Je prie le téléphone, j'ai appelé le pasteur, « Papa, vous êtes où ? » Le pasteur m'a dit, « Non, non, je suis à l'église. » J'ai dit, « Je voulais vous annoncer une mauvaise nouvelle. » Il a dit, « Mauvaise nouvelle, de quoi ? » Je dis, « Papa, j'ai eu le résultat, je viens de l'hôpital, on m'a annoncé que j'ai eu le cancer des ovaires. » Il pasteur dit, « Ah, 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 ah ! » Cercez-les. C'est que tu dis là, tu imagines où tu dis la vérité. Est-ce que toi, vraiment, t'as écouté ? » J'ai dit, « Mais papa, on est en France, on ne parle qu'en français. » C'est que j'ai compris. Il a dit, « Est-ce que tu as les preuves qui prouvent que tu es malade ? » J'ai dit, « Oui, ils m'ont donné aussi les preuves et les clichés. » J'ai même des clichés sur mes photos ici, là où on m'avait montré toutes les cellules de cancer, là où les organes étaient acteurs du cancer. Le pasteur m'a dit, « Bon, tu restes à la maison, je passerai te voir. » Je suis retournée chez moi et un esprit me dit, « Céline, la maladie que tu as eue, tu ne seras pas guérure. Entre directement dans ta chambre, point des gobelets de la javel et l'histoire va finir. » Le pasteur, il vous a dit ça ? Je suis rentrée, j'ai dit, « Est-ce que j'ai entendu ? » Et de mon retour, j'ai dit, « L'esprit me dit point des gobelets de la javel. » C'est le pasteur qui vous a dit de prendre ? Non, non, non. Ou c'est vous-même ? Moi, mais l'esprit qui m'a dit qu'il peut finir. Ah, ok, d'accord. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme de Dieu puisse vous dire de prendre. Ce n'est pas un homme de Dieu. D'accord. Le papa m'avait dit que le pasteur m'avait dit qu'il va passer à la maison. Ok, d'accord. Et l'esprit me dit que, « Céline, tu vois la maladie que tu as atteint, tu prends seulement des gobelets de la javel et l'histoire va finir. » Donc, tu te suicides, quoi. Mais oui, je me suicide. Et je suis restée là au bout, vers 20 heures, le pasteur est passé, il m'a dit, « Non, je lui ai montré les résultats. Il a dit, « Bon, Céline, t'inquiète, le Seigneur est au contrôle. On va parler entre nous les responsables et je viendrai vers toi. Mais si tu auras la force, tu informes aussi à la famille. » Je dis, « Telle que je connais ma maman, si je l'annonce seulement que j'ai le cancer, elle va mourir avant que moi. » ce n'est pas la peine. J'ai appelé mon oncle, il habite l'Angleterre, mais il était en vacances au Congo. Je dis, « Oncle, il a dit, toi, tu ne m'appelles même pas. Tu m'appelles aujourd'hui. Je sais que quand tu m'appelles, là, c'est qu'il y a quelque chose. » J'ai dit, « Oui, comme tu as dit, il y a quelque chose. » Il a dit quoi ? Je lui ai posé la question, « Oncle, tu es où ? » Il m'a trompé. Il a dit, « Non, je suis à la maison. » J'ai dit, « Vraiment, où est-ce que tu es à la maison ? » Il a dit, « Oui, oui, je peux me raconter. » J'ai dit, « Oncle, vraiment, je suis décourageux. J'ai des résultats ici. Les médecins m'ont dit que j'ai des cancers des ovaires. J'ai aussi des résultats qui confirment que je suis atteint des cancers des ovaires. Et directement, j'ai entendu seulement des bruits. Bouh ! Ok, il était au volant. Il était vers 24 novembre pour les gens qui connaissent le Congo. Il conduisait. Quand je lui ai annoncé cette information, il s'est perdu contrôle et il est parti de côté chez nous, on appelle ça les terrassées. Je ne sais pas, ici en France, on appelle ça des canals pour diriger de l'eau. Il est parti de côté. J'ai entendu seulement des bruits. Et du coup, j'attends une autre personne qui me dit, « Allô, allô, allô ? » Je pris le téléphone. « Ok, c'était mon frère. » J'ai dit, « Allô ? » Il a dit, « C'est-les ? » Je lui ai dit, « Oui, c'est toi ? » Je lui ai dit, « C'est moi. » « Mais quelle nouvelle tu as raconté à Ankle ? » Il a fait un accident. Moi, j'ai dit, « Ah bon ? » Il a dit, « Mais bon ? » Il y a des flics qui sont venus les voir. Je lui ai posé la question. Il m'avait dit, « Il est à la maison. » « Mais quelle nouvelle tu as dit ? » Je lui ai dit, « Il va vous dire après. » Je suis resté à la maison. J'ai commencé à raisonner. J'ai dit, « Ah, mon Dieu ! » À mon âge, « Cancer ! » Bon, je ne mettrai pas dans ma tête. Je suis dormi. À 23h, il m'appelle sur WhatsApp. Il a commencé à plairer. Moi, j'ai commencé à plairer. Il a dit, « Yahya ! » Il m'appelle souvent « Yahya ! » « Yahya ! » « C'est la vie de joie. » « Serre, grand ! » « Grande serre. » Il a dit, « Yahya, t'inquiète. Nous, nous avons notre Dieu qui est au-dessus de toute la maladie. Le cancer, c'est le nom. Ne es pas peur. On ne va pas te laisser. On va vraiment dire si il y a des gens qui ont mort de la cancer, toi, tu ne seras pas contente parmi les gens qui ont mort. Donc, sois forte. Il m'a vraiment assuré. Il m'a donné la force. J'avais perdu la force. Directement, je me suis levé dans mon lit. J'ai fait comme je ne mangeais pas. J'ai fait du lait. Je bu. Je me suis dormi. J'ai dormi. Les matins, j'étais là. À des fois, je prends la force. À des fois, je perds aussi les repères. Et par là, dès que je suis connu que je suis malade, la maladie a commencé maintenant à apparaître. Comme dit le déni de la grossesse. Tu es à la grossesse comme tu ne connais pas. Il n'y a rien qui se manifeste. Dès que tu connais les ventres aussi, tout le monde commence à avoir les effets. Pareil avec le cancer aussi. Quand j'ai connu que j'étais atteint, tout commence à apparaître. J'ai commencé à avoir de fortes fièves, de fortes fièves, de fortes douleurs insupportables. Chaque jour, j'appelais l'ambulance, les ambulances, les pompiers, ils venaient. Chaque jour, ça commence à m'embêter. Un jour, je dis, Seigneur, moi, je n'entendrai pas l'opération parce que ça traîne. L'esprit me dit, Céline, je t'avais déjà dit, va boire seulement des gobelets de Javel, tu seras gueule. Je prie maintenant courage. Je suis allé dans ma cuisine, je prie les gobelets, je prie les bidons de Javel, je mis demi-vers de Javel. Je prie la Javel, je me suis retourné dans mon salon, je dis, dès que je finis à prendre la Javel, je dois sauter dans les fenêtres. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai pris les gobelets de Javel, quand je voulais boire seulement, j'entends dans mes oreilles mon fils qui m'appelle. Maman, 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 je regarde, je dis, c'est Blin Singh parce qu'il s'appelle Blin Singh. Je dis, Blin Singh, il a dit, maman, comme si j'avais perdu l'esprit, maintenant l'esprit est venu. Je regarde, je dis, mais ça c'est la Javel, ça fait quoi dans mes mains? J'ai dit, non, 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 le diable, toi tu m'as eu quoi? Tu m'es trompé, tu m'es trompé, non, non, j'ai pris le gobelet, j'ai jeté, j'ai dit, non, non, c'est toi le diable, donc tu auras pris la place, tu m'as trompé que je prends la Javel, je serai guéri, tu es malin. J'ai jeté la Javel, j'ai appelé le passeur, je l'ai dit, le passeur a dit, ces lignes ce sont des combats dès aujourd'hui, on ne va plus te laisser toute seule, il y aura toujours les gens à côté de toi et ils m'ont soutenu, ils m'ont soutenu, à la fin, il fallait que j'aille maintenant avec, voir les docteurs avant que je commence les traitements de cancer, il fallait que je commence avec les traitements chirurgicals et la chimie après et j'étais parti voir les chirurgiens, j'arrive là-bas, j'avais rendez-vous à 15h, donc comme il y avait beaucoup de monde, il m'a dit, non madame Baya, tu ne vas pas s'intégrer jusqu'à 18h, je vais te recevoir, à 18h, j'étais la dernière, il n'y avait plus aussi de bus, et j'entre dans son bureau, il a dit, madame Baya, ça va, ça va, et toi dans ta vie, tu avais voulu avoir combien de enfants, j'ai dit à mon docteur, entre 3 ou 4, je l'ai dit, pourquoi, il a dit non, juste pour te demander, tu n'as qu'un enfant, je l'ai dit, ouais, est-ce que le médecin, le médecin qui t'avait expliqué que tu as le cancer, il t'avait expliqué, je fais comme si, il ne m'avait pas expliqué, je lui, oh non, mais le médecin, il m'avait expliqué, mais je ne comprenais pas bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer, et par là, le médecin commence à m'expliquer, toi tu as le cancer de 3ème niveau, tout l'itéris est atteint, les ovaires est atteints, les trompes est atteints, une partie de la rate est atteinte, les colons sont atteints, les membranes, les parois de l'abdomen, les parois qui couvrent les intestins sont atteints, là on va opérer, donc on va lever, l'itéris, les trompes, tout, par là je me suis retourné, maintenant il m'est, parce que je te dis, docteur, quoi, vous allez me faire quoi, je ne suis même pas marié, j'ai qu'un enfant, vous allez tout m'enlever, là il dit, mais madame, tout est atteint, pourquoi il ne t'avait pas dit, j'ai dit, je ne sais pas, mais non, toi tu as un cancer de 3ème phase, ce n'est pas le commencement, donc la maladie a déjà avancé, je dis, mais il ne m'avait pas dit comme ça, il a dit, moi je t'ai dit, peut-être, tu avais eu peur, ils n'ont pas voulu te dire la vérité, moi je t'ai dit, ton cancer est avancé, madame, merci beaucoup, à me revoir le 25 juillet pour l'opération, maman lise, quand le docteur m'a informé des mauvaises nouvelles, je sors de l'hôpital, peut-être, vous êtes en France, vous connaissez le grand hôpital, si vous tapez sur internet, le canceroport de Toulouse, c'est un grand hôpital qui soigne des cancers de la France, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, j'étais là, en sortant de l'hôpital, je vis comme si de mille étoiles sortaient dans mes yeux, j'ai dit, on va couper les trompes, les ovaires, on va lever l'itéris, et maintenant, à quoi sert que je continue à vivre ? J'ai qu'un enfant. Maman lise, j'étais complètement perdue, j'étais complètement abattue, j'étais complètement découragée, je dis, mais pourquoi ces médecins savaient, ils m'ont caché la vérité ? Je dis, dès que je retourne, je dois aller les voir, avant qu'on me coupe tout, moi je dois mourir avant, je ne dois pas supporter que je sois, on va tout faire l'ablation de l'itéris, des ovaires et des trompes, là, je ne dois pas accepter, je dois mourir avec maladie, je ne dois pas accepter. J'ai commencé à sortir, et du coup, à côté de moi, je vis aussi une dame qui plairait, je me suis oubliée, moi aussi, je t'ai choquée, je dis à la dame, madame, pourquoi tu plaises ? Elle m'a dit, madame, tu sais, il y a des cas, on peut te dire que tu peux suivre les traitements, et après, au bout de quelques jours, tu seras guérie, mais là, on te dit, même si tu ne suis pas les traitements, tu seras mort, et toi, tu crois que tu seras dur, donc tu auras la force. De moi-même, je dis, au fond du moi, je dis, ah, donc lui, son cancer, elle ne sera pas guérie, quoi, donc la mienne, on va couper, donc il y a des cas, c'est que, moi je suis bien, je suis bien, mais elle ne sera pas guérie, je dis, seigneur, toi tu es bon. Je suis retourné, comme c'était déjà tard, il n'y avait plus de bis, en sortant là-bas, il y avait un arrêt de bis, comme c'est en face de l'hôpital, je suis allé là-bas, je me suis assis, je commence à imaginer, gêne que je suis, les terrisses, les ovaires, tout, ça va enlever. J'ai commencé à pleurer, et je me suis dormi là, jusqu'à 20h. Il faisait un peu froid, vous connaissez le froid du mois de juin, et moi j'ai dormi comme si j'étais chez moi au lit. Et un monsieur africain qui est passé, il a dit, ça c'est ma sœur, elle est peut-être, elle a eu un problème, parce qu'à 7h, voir, il y a même plein de bis, c'est qu'il y a un problème. Il est venu, il m'a dit, ma sœur, ma sœur, il m'a dit, quoi monsieur, il a dit, il n'y a plus de bis, tu fais quoi ? Je n'ai dit rien, il a dit, où est-ce que vous habitez ? Je lui ai dit, non, j'habite au Zizar, au Toi-Cocu. Il a dit, mais comment tu vas aller ? Bon, il y a une dernière bis qui vient de l'autre sens. Entre dans ma voiture, je t'accompagne, tu vas récupérer les derniers bis. Je suis retourné, j'ai récupéré les derniers bis, je suis allé chez moi, je regarde mes photos, je dis, mon Dieu, toutes les terristes, toutes les trompes, m'amalise, je te dis, même tu es croyant, même tu es vraiment très forte à la parole, c'était insupportable, insupportable. Et j'ai dit, toutes ces nouvelles que je dise encore à ma famille, non limite avec les cancers, mais tout on va enlever. Mais je dois tuer tout le monde. Chers frères et soeurs en Christ, mesdames et messieurs, je suis le pasteur Bertrand Rimm de l'église Mission Internationale, fois en action, en sigle MIFA. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Êtes-vous bloqué pour vos papiers ? Êtes-vous bloqué pour le travail ? Rencontrez-vous des problèmes financiers ? Rencontrez-vous des problèmes dans votre couple ? Voulez-vous être une femme de prière ? Voulez-vous être un homme de prière ? J'ai pour vous un séminaire extraordinaire. Même pas un séminaire, plus qu'un séminaire, trois jours qui vont à jamais déterminer votre année 2018. Je vous invite le 26 janvier, le 27 janvier et le 28 janvier pour trois grandes journées de prière à l'église MIFA, au 1921 rue des Saules, à Épinay-sur-Seine, dans le 93 800. Soyez les bienvenus. Notez déjà sur vos agendas, dans vos calendriers, cochez la date du 26, du 27 et du 28 janvier. Venez vivre une année 2018 dans la victoire, dans la gloire, avec le Seigneur Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ces trois grandes journées sont dénommées les prières qui vont changer votre destinée. Vous sentez-vous possédés, vous sentez-vous bloqués, vous sentez-vous sous la malédiction. Venez en découdre avec ces problèmes. Venez mettre fin à ces troubles qui minent et qui tourmentent votre vie. Ces trois jours sont conçus exactement pour vous. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois ou même 1 000 euros par mois si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, Jésus, Jésus tu es au-dessus de tout L'église CEP Résurrection organise pour vous la jour de programme d'évangélisation et de délivrance. Le vendredi 2 mars de 19h à 21h30 Le samedi 3 mars de 17h à 20h30 Le dimanche 4 mars de 10h30 à 12h et le deuxième culte de 13h30 à 15h30 Ce sera 3 jours exceptionnels 3 jours d'impact 3 jours d'influence 3 jours où nous voulons amener le règne de Dieu avec des orateurs que Dieu a béni, suscités que vous aimez notamment moi-même le pasteur Douglas Kiongeka de l'église CEP Résurrection L'évangéliste Freddy Ollela qui est le président de Joshua Generation Ministries basé en Australie à Melbourne Également le pasteur Papitio Akiwa que Dieu utilise puissamment qui est au niveau de l'église Parole du Salut France Ne manquez pas ce programme Le Seigneur sera au rendez-vous et Christ sera glorifié Ce sera un moment de repositionnement Dieu va nous repositionner dans notre héritage Au 22 rue Honoré-Hourcel 94 290 Ville Neuve Le Roi Porte 22 Notez bien Un service de navette sera assuré une heure avant et après chaque programme Que Dieu vous bénisse abondamment et venez nombreux Je suis retournée chez moi j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer et un esprit dit Céline même on enlève tout t'as ton enfant bats-toi bats-toi Je me suis levée j'ai appelé mes pasteurs j'ai appelé le pasteur et le pasteur est venu il a dit la date d'opération c'est quand je l'ai dit le 25 juillet on a prié et j'ai eu vraiment la force et je dis à le pasteur avant que j'aille m'opérer je veux que toute l'église soit au courant que j'ai eu un cancer des ovaires le pasteur a dit non 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 Céline ce n'est pas une maladie comme d'autres maladies on pourra annoncer à tout le monde j'ai dit papa c'est moi qui demande que tout le monde soit au courant pourquoi j'ai dit c'est moi qui demande que tout le monde soit au courant je suis allée le 25 est arrivé je suis allée à Ocopole quand j'ai entré j'ai entré à la salle d'op c'était à 8h du matin et j'ai quitté la salle d'op à 19h30 l'opération était compliquée et ma sœur l'a compris la sœur Juna et mon frère qui habite ici à Paris mon frère qui m'a dit qu'il va voir il était là et il pose la question au médecin mais vous vous avez dit qu'à midi elle va sortir ça fait déjà plus que midi on est 18h le médecin dit seulement vous restez vous restez il faisait que des signes mon frère je suis là du médecin disait nous qu'est-ce qui se passe ils ont dit on a un cas compliqué on a fait appel à d'autres chirurgiens parce que le cas de votre sœur est compliqué le cancer a ravagé vraiment toute la vente vraiment tous les organes sont vraiment atteints il y a un cas très sérieux et ma sœur l'a élector il a dit à mon frère même si c'est compliqué nous avons le maître quand il se lève même le cancer c'est eux il va opérer de miracle n'ayez pas peur parce que mon frère commence à paniquer il a dit non 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 ne laissez pas les places au diable le Seigneur va faire ils ont fait tout à 21h je sors de la salle d'op ils m'ont mis dans le cercle de réveil et ils étaient partis dire à mon frère ta sœur est là votre sœur est là l'opération était malgré il était compliquée mais il est maintenant en vie on a fait tout ce qu'on peut faire vous partez les regarder vous retournez à la maison parce que qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement et du coup ils m'ont ouvert ils ont été ils ont vu les intestins étaient atteints ils ont coupé là étaient atteints ils ont coupé le membrane qui couvre les intestins aussi était coupé les membranes les intestins c'est comme si vous voyez les oranges l'orange a une peau c'était comme ça la peau là qui couvre c'est qu'on mange tout ça était cancéré du coup il fallait qu'ils enlèvent toute la poche il fallait qu'on enlève tout ce qui était cancéré donc c'est moi ça qui a pris beaucoup du temps ils avaient enlevé tu vois ça saignait pour enlever c'était pas facile ils ont enlevé les trompes ils ont enlevé l'hitoris ils ont enlevé les ovaires tout était passé et après des jours je me suis levé fatigué j'ai commencé maintenant à poser comment l'opération il commençait à m'expliquer il commençait à m'expliquer j'étais là fatigué mais j'avais les porces tout était bien deux jours trois jours quatrième jour j'avais mal au ventre et je faisais que les 39 de fièvre 39 de fièvre 39 de fièvre j'ai dit au médecin j'ai dit mais pourquoi vous avez déjà enlevé la maladie pourquoi je continue toujours à faire j'ai fait les fièvres et ils m'ont dit nous aussi nous ne comprenons pas pourquoi tu continues toujours à faire la fièvre le quatrième jour je vois mon ventre est bomber j'ai appelé les infirmiers je lui ai dit mais il y a ma ventre qui gonfle il a dit non 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 Mbaya tu es en train d'imaginer ta ventre ne gonfle même pas j'ai dit oui j'attends que ma ventre gonfle et du coup après au bout de quelques minutes j'ai écouté dans mon ventre comme si les choses étaient bonnes pouf là où on avait mis le nid certifié c'est ouvert les sangs commençaient à sortir comme de la robinette pouf les sangs commença à couler j'ai crié venez 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 ils sont venus j'étais mouillé des sangs les sangs sortaient sortaient comme dans le film ils ont dû il faut qu'ils retournent au sadop ils ont appelé les chirurgiens les chirurgiens là où j'étais à Ocopole lui travaillait à Rangay les gens qui connaissent Toulouse ils connaissaient Rangay donc il fallait que je puisse suivre le docteur là où il était avec le temps là comme je n'étais pas proclamé il n'y avait pas moyen on m'a amené jusqu'à Rangay quand je suis arrivé là-bas docteur il avait des cas il fallait qu'il puisse intervenir aussi il est parti voir les familles ces malades pour s'excuser que nous avons vraiment une urgence ça ne pourra jamais dormir à deux mains parce que la personne saigne il fallait qu'on puisse intervenir en avant je suis là-bas ils ont encore recouvert ils ont encore fait tout tout ils ont fait encore j'avais une nus artificielle ils m'ont mis les deuxièmes nus artificielles je suis sortie donc en fait il faut expliquer cette anus artificielle c'est pour les sels en fait oui c'est pour les sels donc du coup donc vous ne faites pas les sels par normalement non je ne fais pas par la voie annale je fais par voie des nus artificielles dans les poches ils m'ont appris comment tu peux changer les poches donc on m'a appris si c'est rempli je peux changer d'autres poches et ça c'est comme ça jusqu'à quand ? jusqu'à quand donc et ils m'avaient dit c'est à vie j'étais choquée aussi quand ils m'ont dit que tu garderas cette nus artificielle à vie j'ai dit j'ai rigolé j'ai dit si je connais la personne là qui a montré la maladie il prendra soin et quand j'étais sortie de l'hôpital quand j'étais aux urgences de Rangay je me suis sortie après 4 jours les fièvres étaient j'avais plus de fièvres mais je ne mangeais pas bien on me dit on fait le même les repas je ne mangeais pas j'étais fatiguée 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 au bout de 4ème jour directement je suis entrée au commun les causes les causes inconnues j'étais là je ne connaissais pas selon les durs des gens qui venaient l'hôpital a appelé les pasteurs pour les durs nous ne connaissons pas la cause des communs donc tout était compliqué et je comprenais ce sont des évredis de l'ennemi tout était compliqué je ne parlais pas j'avais perdu il n'y avait que les cœurs qui battaient qui battaient qui battaient donc l'église aussi était derrière moi les hommes de Dieu étaient derrière moi ils priaient au bout de 10 jours je me suis sortie du commun je lui pose la question il y avait quoi ils ont dit non non c'était seulement des trucs qui s'est passé mais on ne va pas suivre ça le Seigneur a déjà fait quelque chose tout va bien et par là les chirurgiens viennent me dire non non on a beaucoup gardé le temps d'habitude si on fait le chimio on a coupé les cellules cancéraises il faut qu'on entame directement au traitement sinon les cellules cancéraises vont commencer à reproduire mais toi on t'a passé déjà beaucoup de jours là il faut qu'on commence de la chimiothérapie j'ai dit bon d'accord on va commencer ils m'ont expliqué comment la chimiothérapie passe 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 d'accord je me suis sorti là où j'étais je suis retourné au salon maison du repos par là ils m'ont dit la date que je commence la chimiothérapie c'était après 10 mai les premiers jours là je suis allé pour faire la chimiothérapie en fait la chimiothérapie c'est comme la perfusion on met des produits moi je prenais la carboplatine et l'autre produit j'ai oublié les noms on te met pendant une heure c'était le traitement pour détruire les cellules cancéraises là là on avait coupé pour aller détruire sinon les cellules vont encore réapparaître et on a commencé les premiers jours j'ai commencé les traitements j'avais rien senti j'ai dit à ma sœur les gens disent seulement la chimiothérapie mais on m'a fait j'ai rien sentir ma sœur là me dit à gloire à Dieu qu'on n'a rien sentir parce qu'on me mettait après une semaine on me mettait les deuxièmes semaines je suis allé en retournant là là l'histoire a commencé je finis dès que la chimiothérapie je commence à vomir j'ai vomissé terriblement ils m'ont dit c'est normal c'est les effets de la chimio je retourne là où j'étais au centre du repos j'arrive même pas à manger j'arrive plus à dormir toute l'histoire est compliquée je reste là on me donne j'arrive même pas à se laver j'avais pas l'effort je vous dis le traitement là est très efficace donc maintenant les produits les produits dès que c'est fini les effets commencent tu n'auras même pas la force de t'éterniser ni de manger donc tu dors seulement dormir et tu sens comment les cellules vivantes sont détruites par la chimiothérapie tu les sens fatigue à mort fatigue à mort j'étais là couché comme une chienne j'avais pas la force troisième fois quand on me l'a fait on m'a mis la chimiothérapie après 4 heures les seins étaient baissés les plaquettes étaient baissées toute l'histoire est compliquée ils ont appelé les médecins les médecins ont dit bon comme il commence à faire comme ça peut-être la dose là qu'on lui met son corps ne supporte pas vous divisez maintenant les doses il fallait que je puisse prendre seulement par mois une fois après une fois une fois vu que mon corps il donnait l'intolérance ils ont dit bon non au lieu de un mois on va diviser cette dose à 4 fois donc par semaine j'aurai ça une fois une fois mais malgré qu'ils ont diminué les traitements ça ne marchait toujours si je prends les traitements le sang est parti les plaquettes est parti donc je me battais je ne mangeais même pas j'étais là on me donnait que la nourriture par voie parentérale que je me tiens pour continuer toujours les traitements malgré on mettait là les poids aussi comme je ne mangeais pas bien les poids commençaient à diminuer j'avais 75 mes soeurs mes frères et je me retrouvais avec 42 kilos les poids commençaient toujours à diminuer les médecins disent vraiment notre échelle commence vraiment à retourner vers le mal au lieu qu'elle puisse monter le poids le poids diminu si ça continue à diminuer il faut qu'on arrête les traitements les corps ne répond plus malgré ils ont diminué les 12 alors moi-là commençant à me mettre tout les traitements ne répondaient pas j'avais commencé les traitements au mois d'août septembre octobre novembre à décembre ça ne marchait plus ils ont dit bon on arrête maintenant on l'aide pour faire maintenant les traitements pour qu'on puisse l'aider à manger par la voie parentérale parce que je n'avais pas les forces je diminuais toujours le poids donc il n'y avait plus moyen qu'on continue les traitements ils ont arrêté les traitements et par là les médecins ont dit la chimiothérapie les traitements ça ne passe pas comme ça dès que vous voyez vous avez déjà commencé les traitements dès que vous arrêtez les cellules cancérites vont se multiplier en voie quadriplés se multiplier dès que nous arrêtons dès que comme on en arrête on ne fait rien son cas on a diminué des doses rien ne marche mais je lui donne encore une dernière chance de 1 mois le mois de décembre et janvier si ça continue nous allons arrêter on a continué encore à m'aider on met l'alimentation par voie parentérale on met les traitements mais les sangs continuent toujours à aller et à la fin les docteurs ont dit la science s'est arrêtée on a fait tout ce qu'on pourra faire la dame ne mange pas les corps ne supportent pas il faut qu'on la laisse mourir en paix il fallait qu'ils viennent me disent ils ne me disaient même pas ils disaient entre et et ils ont appelé les gens de l'église moi innocente je ne savais même pas que mon cas ne marchait même pas et un jour là vous étiez toujours à l'hôpital oui j'étais toujours à l'hôpital je fais 9 mois à l'hôpital et j'étais là un jour les médecins sont venus me voir avec l'assistance sociale et l'épiscologue au madame tu vois avec ton cas là tu as commencé encore à faire la dépression il fallait qu'on t'amène à une salle de dépression tu suis aussi le traitement de la dépression parce que tu ne te bats pas tu ne te bats pas c'est la maladie vraiment qui se bat par rapport à toi j'étais la bouche je les regarde je dis maintenant vous avez trouvé quelle solution ils ont dit nous avons trouvé la solution il faut qu'on t'amène à un centre pour te soigner la dépression et tu vas te retourner pour continuer la chimie et tant qu'infirmier je suis j'ai dit les traitements des cancers on a arrêté pour continuer j'ai dit là c'est l'échec ils n'ont pas voulu me dire la vérité par là j'ai compris que les traitements échouaient mais ils ne valent pas me dire directement alors que moi j'avais écrit qu'ils cherchent les centres pour me soigner de la dépression comme je ne dormais pas alors qu'ils cherchaient un centre de fin de vie moi je ne savais pas ils ont dit à tout le monde ils ont commencé à chercher les centres de vie ils ont dit à toute l'église ils étaient au courant ils les ont informés non si vous venez ne lui montrez pas qu'elle va mourir quand vous partez la voir il faut toujours l'encourager et comme j'avais une assistance sociale elle m'aimait beaucoup un jour elle est venue me voir pour me rendre visite l'assistance sociale de l'hôpital elle a appelé mon assistance sociale là à côté il était un monsieur il a dit monsieur nous voyons que vous attendez très bien avec madame Célestine est-ce que vous ne pouvez pas l'informer son cas parce que nous n'avons vraiment pas cet courage de la dure la vérité nous voyons que avec vous elle discute bien avec vous si vous partez le dure le traitement échoué elle ne va plus rester en vie vous partez la dure s'il a quelque chose à dire à son enfant le paix le temps qu'elle reste qu'elle pourra dire à son enfant le messire a dit mais moi je suis qu'un assistant social ce n'est pas mon travail c'est à vous maintenant de lui dire il a dit non non mais tu vois avec nous comme on discute pas bien mais avec vous vous discutez bien vous pouvez en profiter pour lui dire le messire a dit bon je ne vous assure pas mais je dois aller la voir et je dois passer l'information le messire est venu me dire il est venu me voir comme moi j'avais toujours l'habitude comme j'étais vraiment comme ça si les gens viennent avec tristesse moi je faisais semblant de faire comme si tout va bien je ne voulais pas que les gens viennent comment ça aussi à être vraiment très abattu et là ça m'est choqué pour vraiment me montrer si les gens viennent avec la tristesse moi je faisais semblant pour montrer que je suis bien et le messire est venu il me dit c'est le signe comment j'ai dit tout va bien il était choqué et au fond de lui il a dit mais comment je dois l'expliquer la personne m'a dit tout va bien que je l'explique elle va mourir elle a dit au fond de lui moi je ne dois pas l'expliquer et il est retourné il a dit madame Baye on est venu te voir à la prochaine à la prochaine il est retourné vers l'assistance sociale de l'hôpital elle a dit je n'ai pas pu dire à la dame parce que je lui ai posé la question il m'a dit tout va bien j'étais choqué comment je peux lui dire si je le dis avec la force qu'elle a peut-être elle va être encore défoncée elle va reperdre le flot tant mieux que je la laisse avec cet espoir même qu'elle va mourir mais elle m'a avec cet espoir là j'étais là j'étais là ils ont dit ils disaient bon comment vous ne le disiez pas vous laissez et les gens me venaient ils me disaient forcément il y avait des gens qui ne supportaient pas ils étaient au courant s'il vient il vient vraiment avec la timidité si tu le vois tu le poses la question il commence à faire semblant et comme notre Dieu est bon un jour j'étais là dans ma chambre j'attends seulement parce que comme je ne me sentais pas bien je ne parlais pas aussi avec les infirmiers s'il vient parce qu'il y avait aussi des trucs qui se passaient là il y avait des racismes quand j'étais noir ils faisaient des trucs que je ne supportais pas à des fois comme j'avais des traitements parentaux tu les appelles qu'on puisse mettre les traitements ils négligeaient et ça commence ça aussi va me choquer suite à leur comportement ça me dérangeait je dis je ne dois plus les parler et je les attends au couloir ils disent qu'elle nous appelle qu'on dit qu'elle est fatiguée qu'on puisse encore lui transfiser qu'elle n'est pas au courant qu'elle va mourir et par là j'ai entendu j'étais dans ma chambre j'ai entendu j'ai dit ah ouais quelle information donc les semblants qu'ils font là et les salles qu'ils me cherchent pour mettre à la fin de vie d'accord je ne comprenais pas là je comprends j'ai pris ma couverture je me suis couvrie jusqu'à la tête et vers le soir les infirmiers entrent madame Bayard j'étais sous mon lit je ne répondais pas madame Bayard c'est nous les infirmiers tu ne peux pas répondre j'ai enlevé les couvertures j'ai dit madame je vais mourir en paix vous savez ma situation vous ne me disiez rien mais je vous ai entendu très bien quand vous parlez au couloir donc je vais mourir en paix comme vous avez déjà conclu personne ne me dérange je ne mangerai plus et par là tous les traitements s'il vient avec les traitements je prends s'il sort je pars au WC je prends je mets les médicaments au WC je chasse d'eau s'il vient avec la bouffe je prends la bouffe je mets je chasse d'eau si les gens de l'église viennent en paix je prends la bouffe je mets au WC je dis je dois mourir en paix parce que si je continue à manger je dois tarder la mort à venir donc pardon il faut que la mort vienne le plus vite et un jour je parle avec le fils le papa de mon fils il a dit c'est lui non tu sais que ton fils a besoin de parler avec toi je dis pourquoi il a dit mais quand même il est aimé on va lui cacher jusqu'à quand on lui a expliqué tu es malade je dis vous avez très bien vu il va discuter avec moi je dis mais je n'ai pas la force je ferai l'effort son père a dit Céline sois forte ne le montre pas que tu es malade sinon dès qu'il était déjà informé que tu es malade l'enfant vraiment a changé l'attitude mais quand tu parles avec lui montre lui que tu es en force je dis je ferai l'effort je prends le téléphone je dis Yaya il a dit maman je dis oui maman je sais que tu es malade mais vous ne m'avez pas dit que tu es malade maman je voulais te dire que le Christ est là je voulais te dire que le Christ est là tu ne mourras pas maman maman tu ne mourras pas j'ai dit au Seigneur tu restes en vie tu restes en vie maman et par là j'étais choqué j'ai dit il y a bien un signe maman écouté maman écouté il a dit maman j'ai prié il y a pas c'est qui nous a demandé vous voulez quoi j'ai dit à pasteur je veux que maman soit guérie maman je t'ai dit tu ne mourras pas j'ai écouté je lui ai dit il a dit maman il faut faire l'effort tu manges ne restez pas dans la chambre tu sors même si tu es faim vas-tu qu'elle lève-toi mon fils a 11 ans quand il a dit comme ça j'étais choqué pendant tout ces temps ma mère n'était pas au courant et comme le Seigneur l'a donné grâce elle a une don de vision elle voit des trucs un jour elle a appelé mon frère mon frère Hineux il a dit Yaya comment va Céline mon frère a dit Céline va bien il a dit non vous me mentez Céline est malade je sais que vous me cachez mais sache-le c'est ma fille appelle-moi là ils m'ont appelé il a dit Céline sois forte ne montre pas maman que tu es malade j'ai dit oui je l'ai eu au téléphone il a dit Yaya j'ai dit maman je sais que tu es malade je voulais te dire que moi je ne fais pas les malades aux enfants non je n'ai pas un mauvais esprit aux autres enfants ma fille aussi il n'y a personne qui va te toucher à ta vie je n'ai pas l'argent et l'or à te donner mais je dis que bats-toi le Seigneur c'est ce que je voulais te dire tu te bats et par là les jours les mêmes j'étais là en plurant je dis Seigneur je sais que la maladie veut apprendre ma vie mais Seigneur je t'avais dit avant que je m'erre moi je chanterai pour toi mais je n'ai même pas réalisé ça la mort va m'emporter mais Seigneur comme la mort va m'emporter tu sois le maître je suis dormi et je me lève à l'hôpital j'attends les médecins ils sont venus à moi Madame Bayat tu étais ici pour les traitements comme les traitements t'es arrêté tu ne seras plus gardé à l'hôpital il faut que tu te retournes chez toi j'étais choqué j'ai dit médecin je ne parte pas mourir seule à la maison moi je suis seule à la maison je voulais mourir à côté des gens si je reste à la maison je peux mourir vous allez me retrouver trois jours plus tard tu vois peut-être je serai décomposé mon fils ne me verra pas tant que je reste à côté de vous quand je meurs peut-être mon fils viendra me voir ils ont dit non non tu ne restes pas il faut que tu sors de l'hôpital ils ont appelé l'église j'attends c'est la sœur qui vient me consoler toujours il a dit Céline le moment il a fait que tu retournes à la maison je dis maman je ne retourne pas à la maison parce que je dois mourir il a dit Céline le Christ n'a pas dit que tu mourras tu ne restes pas je dis je ne sors pas il a dit non il faut que tu sortes essuyez vos larmes tout ça est derrière vous arrête et je dis il fait que maman je ne sors pas il a dit non il faut que tu sors ils sont venus mais c'était le 30 avril l'église est venue avec les sœurs de l'église ils sont partis chez moi ils ont fait des ménages et ils ont retourné avec des voitures en arrivant là où j'étais à l'hôpital à la maison du repos il y a les médecins un parmi les médecins qui m'aimaient bien il est venu dire que Céline je sais que toi tu as la foi même tu mourras tu vas mourir avec ta foi ne perds pas ta foi elle m'a fortifiée j'étais là j'ai dit ta parole m'a rendu vraiment forte et j'ai dit bonjour à tout le monde et il y avait l'ambulance qui est venue pour m'accompagner il y a maman là que j'appelle souvent maman ma sœur Gina elle a dit elle ne saira pas partir en ambulance vous laissez votre ambulance nous avons nos voitures on va l'accompagner on a pris la voiture on m'a pris on est retourné à la maison j'arrive à la maison je vois toutes les gens de l'église motivés tout le monde était là tu vois pendant neuf mois tu ne sortais pas et tu vois la foule ça m'a perturbé j'ai demandé est-ce que vous pouvez me laisser parce que je ne supportais pas vos présences vous êtes beaucoup ça commence à me faire de vertige les autres ont parti ils ont placé les plannings les autres viennent les matins les autres viennent à midi et les autres viennent les soirs passer la nuit avec moi vraiment l'église à organiser les autres du soir je l'ai dit avant de venir le soir vous me laissez le temps même deux heures avant que vous venez vous m'appelez d'abord et je vous dirai de venir quand tout le monde était parti je suis resté et je dis Seigneur j'ai fait autant de jours à l'hôpital les médecins ont dû je sais que la science a échoué mais ils ne veulent pas me dire la vérité mais Seigneur j'ai entendu la mort j'ai entendu la mort mais voici aujourd'hui dans ma maison la mort n'aura plus des places je ne mourrai pas moi même dans ma chambre je commence à dire à la mort comme ça je dis la mort tu auras pris la place dans ma vie je me suis mis mes deux jambes dans ma maison tu auras pris la place la mort je te dis tu auras pris la place tu auras pris la place je commençais à prier à prier à prier et à la fin les gens de l'église sont venus comme d'habitude ils ont fait à manger si je vois malgré je disais comme ça mais à des fois je me retournais comme si je perdais encore cette fois là ils venaient ils venaient avec manger tout le monde faisait les seules choses que je mangeais les pondous et la sémoule ils ont dit mais tu vas commencer à manger la pondous chaque jour jusqu'à quand ils venaient avec la sémoule s'ils sont là pour les embrayer je prends même des cuillères je les mange devant eux s'ils partent je prends tout la bouffe je mets au WC je chasse de l'eau je faisais tout comme ça et à la fin les médecins généralistes qui me suivaient un jour m'appellent et m'a dit madame Célestine là vraiment je vois comme si rien ne marche depuis que tu es à la maison tu ne prends même pas les poids mais tu manges maintenant je voulais faire un point avec toi je voulais savoir tes poids là on va regarder si ça nécessite encore les réhospitalisations tu retournes à l'hôpital je dis médecin je ne veux pas reconnaître mon poids parce que je me suis sortie avec 32 kilos si vous me disiez encore vous allez me choquer les médecins m'ont dit de mourir un peu donc vous me laissez mourir un peu je ne veux pas que vous me choquiez il a dit bon je ne te dirai pas tes poids je regarde je donne mes notés moi-même je garde pour moi et je suis monté dans les balances et j'attends le docteur dit oh madame Baya félicitations je dis quoi mais tu as pris 4 kilos je dis non il a dit mais tu as 36 kilos je dis médecin tu mens il a dit tu as pris 4 kilos je dis votre balance ne fonctionne pas bien je suis allé il y avait une pharmacie en bas de chez moi je monte 4 kilos directement par là j'ai pris les photos je me mets sur le facebook j'ai pris 4 kilos et les gens ils m'ont soutenu ils m'ont commenté quand je lis je lisais des commentaires ça m'a rendu forte et j'ai commencé maintenant si les gens viennent avec la nourriture j'ai commencé à manger avant de dormir je prends le bol de lait je prends le blé je prends le yaourt après 4 jours j'étais parti peser j'ai pris encore 4 kilos je suis retourné j'ai mangé j'ai mangé après 4 jours je suis parti j'ai pris encore 4 kilos donc ça se suivait comme à la film je mange je mange je pars jusqu'après 2 semaines je me suis retourné avec 65 kilos j'étais là j'ai mis au facebook tout le monde je me suis maquillé j'ai mis les photos tout le monde ont commenté ils ont commenté j'avais rendez-vous au mois de septembre vers août là j'ai mangé j'ai mangé et le 6 septembre comme j'avais entre les 6 jours j'ai oublié la date j'avais rendez-vous je retourne voir les médecins ce soir disant qu'il a conclu que dans 2 semaines tu mourras il avait raison moi je ne la condamne pas c'était pareil quand je vois l'histoire je vis pour Johnny Haldé c'était pareil ils avaient dit la vérité qu'il va plus c'est battre il faut qu'il retourne à la maison c'était pareil et ça c'était la science c'était la science ils m'ont dit pareil avec moi mais lui il était sorti il est parti mais moi je suis sorti et je suis toujours vainqueur Amen et quand j'étais retournée voir le médecin il me voit il a dit là je rêve vous quoi madame tu es la maman madame Mbaya je dis ce n'est pas la maman Mbaya c'est Mbaya lui-même il a dit la miraculeuse la battante c'est tout Mbaya et donc pour chuter étant donné que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission alors qu'est-ce qui s'est passé par rapport au diagnostic après ? après le diagnostic a conclu que je n'ai plus la cancer ils ont regardé tout tout en place tout tout j'ai opéré la science a coupé les traitements je n'ai même pas fini parce que ça ne marchait plus mais là j'ai compris que c'était le miracle pour Dieu que ce n'est pas la science qui guérit non parce que la science a arrêté les traitements tout était arrêté et moi-même je ne continue plus à prendre les traitements tout était arrêté mais Dieu a rétabli Dieu a pris les relèves et la santé et la maladie tout était parti et vous voilà aujourd'hui qui va croire que je t'ai malade ? personne Dieu est bon vraiment Dieu est bon alors pour le mot de la fin qu'est-ce que vous pouvez dire ? est-ce que vous pouvez encourager une personne qui est en train de nous suivre et qui se trouve sûrement dans cette situation compliquée difficile qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? oui avant que je puisse il faut regarder cette caméra d'accord avant que je puisse encourager la personne qui est malade je voulais vraiment encourager le peuple de Dieu mais vous les encouragez en disant que quand votre soeur de l'église est malade battez-vous ensemble vous les soutenez vraiment si ce n'était pas l'église peut-être il y aurait une autre ou je ne sais pas quoi dire mais l'église battait avec moi et quand je regarde ça je me suis retourné vers la Bible on dit que quand Paul et Silas étaient en prison l'église ne cessait pas à prier pour lui c'était pareil comme moi j'étais là l'église ne cessait pas donc le peuple est dédié quand l'un parmi vous est malade ne cessait pas il faut montrer j'ai toujours dit que moi j'étais tabita quand j'étais malade tout le monde montrait ce que je faisais dans l'église à Seigneur Seigneur cette dame la faisait des demi-ménie chaque dimanche pour les enfants de Dieu à l'église si quelqu'un est malade elle part donc il montrait tout ce que je faisais à l'église à l'église et je retourne pour toi qui es malade ne pas perdre la science la chance a échoué la science a échoué bat toi bat toi avant de passer ici à l'émission quand j'ai appelé une soeur ma soeur qui habite ici à Paris elle s'appelle Karine je lui ai dit que je dois passer par Kazare pour témoigner la grandeur elle a dit oh soeur Céline non 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 n'allez pas là-bas je lui ai dit pourquoi elle a dit tu sais je t'envoie les vidéos je lui ai dit quelle vidéo il a dit il y a une soeur aussi pareille en Bruxelles elle a témoigné le Seigneur et après un an elle est décédée je lui ai dit la soeur s'appelle comment elle a dit je lui ai dit mais tu ne vois pas il y a la différence elle s'appelle moi je m'appelle Céline elle s'appelle ici c'est Virginie tu ne vois pas il n'y a pas vraiment une il n'y a pas photo il n'y a pas cohésion donc il n'y a pas une on ne se ressemble pas on ne m'est pas sur le même sur le même longueur donc elle c'était elle moi c'est moi si Seigneur permet que demain je meure je dirais je me suis d'abord vaincue ce que les médecins ont dit je l'ai vaincue même je l'ai mouré mais j'ai déjà vaincu j'ai contredit la science et par là je dis que je ne mourrai pas je ne vivrai Amen sois forte toi qui es malade n'ayez pas peur même on dit que tu vas mourir sois toujours fort la maladie ce n'est pas une échec la mort ce n'est pas une échec non ce n'est pas une échec je me suis battue donc même je mourrai mais je suis d'abord battue je contredit la science Gloire à Dieu merci beaucoup Maman Céline et merci à vous Peuple de Dieu d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission j'ose croire que cette émission concerne une personne qui est en train de nous suivre et à qui le Seigneur a voulu parler encore aujourd'hui parce que là où tu es tu es peut-être abattu peut-être que tu avais placé toute ta confiance aux hommes et derrière tu vois que les hommes ne peuvent eux aussi rien faire pour toi tu as placé toute ta confiance aux médecins et les médecins eux aussi t'ont dit que nous nous ne pouvons plus rien faire pour vous place maintenant ta confiance en Dieu et regarde ce que le Seigneur va faire vous savez j'aime bien l'histoire de Lazare on vient et on dit à Jésus celui que tu aimes est malade mais Jésus il était occupé il faisait ces histoires parce qu'en fait il savait que cette mort là ce n'était pas une vraie mort il fallait que Lazare puisse mourir pour que justement on parle de résurrection vous comprenez on a parlé de la résurrection pour Christ bien sûr mais avant que Christ ne meure il fallait d'abord qu'il vous apprenne que lui-même il est la résurrection et la vie donc il fallait que Lazare meure et que lui-même vienne pour le ressusciter parce que s'il était juste malade il allait le guérir et après il fallait qu'on parle de la résurrection et donc lorsque Lazare a été ressuscité c'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à parler de la résurrection et on a su que celui-là il est la résurrection et la vie il peut l'être aussi pour vous peu importe on vous dit vous êtes au dernier stade j'en sais rien à quel stade vous êtes mais ce que je sais c'est que le dernier mot appartient à Jésus alors que les médecins disent ce qu'ils veulent mais laissez le dernier mot au Christ lui qui est la résurrection et la vie et qu'il soit la résurrection pour votre vie aujourd'hui et que là où vous êtes si vous êtes malade j'aimerais que vous puissiez recouvrir la santé dans le nom de Jésus et que Jésus Christ lui qui ressuscite les morts lui qui guérit les malades qu'il vous guérisse là où vous êtes alors je vous transmets la foi et je vous transmets aussi la guérison par le nom de Jésus Christ que Dieu vous bénisse on se retrouve très prochainement restez connectés et branchés sur www.casarema.fr et n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2 que Dieu vous bénisse merci à la technique et à vous à très bientôt bye bye pour votre édification spirituelle suivez des puissants témoignages des puissantes prédications des puissantes prières en live des émissions chrétiennes des clips top gospel abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite la Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur alors abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite si Casarema est une bénédiction pour vous j'aimerais vous encourager à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema c'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vous pouvez le faire par le biais de vos dons que ce soit 20 euros par mois 50, 100 euros par mois ou même 1000 euros par mois si vous pouvez le faire et de cette façon là vous allez vous unir à nous à proclamer l'évangile dans le monde francophone moi je suis partenaire mensuel de Casarema et vous? je suis partenaire de Casarema faites comme moi devenez partenaire avec Casarema je suis partenaire avec Casarema au-dessus de tout Jésus 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 tu es au-dessus de tout Jésus 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 Sous-titrage FR ?